Pour évoquer la valence différentielle des sexes, par où faut-il commencer ? Il y a différentes manières d'approcher ce concept, mais il se peut que ce soit utile, pour ceux qui nous écoutent, qui écouteront, de comprendre la gymnastique mentale qui fait que je m'en suis approchée et qu'ensuite j'ai tiré parti d'un certain nombre d'observations pour le mettre au point, parce que ce n'est pas quelque chose qui est apparu comme un éclair dans un ciel serein. Il a bien fallu qu'il y ait toute une série de travaux d'approche. Quand on a commencé à me poser la question, j'ai d'abord conçu, un petit peu à côté de la question, à savoir comment, si dans mon enfance, j'avais été prédisposée par quelque chose à m'intéresser à ce genre de questions. J'ai d'abord commencé à me dire, mais ça n'a strictement rien à voir, la façon dont j'ai vécu jusque-là et ce sur quoi je travaille. Et puis il me dit qu'après tout, ce n'était pas si indiscret, dans tous les sens du terme, que de se poser cette question. En réfléchissant bien, je me suis rendu compte qu'étant enfant, j'ai été amenée à me poser la question de la différence sociale des sexes à travers des expériences qui, je pense, étaient offertes à tout le monde de la même manière et qui me frappaient par leur côté injuste et inexplicable. Les deux, injustes et inexplicables. Alors, quelles étaient ces expériences ? Je suis une enfant née avant la Deuxième Guerre mondiale. J'avais née en 1933, j'avais 7 ans en 1940. Et c'était une époque de... Ce n'est pas la peine que j'explique ce que c'était que la Seconde Guerre mondiale. Mais entre autres, il y avait des restrictions alimentaires considérables. Et mes parents, pour nous protéger de cela, nous ont mis en vacances pendant tous les étés en Livre-à-Doie, dans des fermes. Des fermes amicales, puisque c'était des fermes tenues par des cousins germains de mon père ou des emplétantes de mon père, qui étaient originaires de cette région très particulière du Livre-à-Doie. Donc, Bertignat, Grand Val, la Chapelle Agnon, ce sont ces petits villages qui ont bercé mon enfance. Et je me souviens de cette période de la guerre et de ces périodes d'été qui duraient généralement 3-4 mois. C'est les grands soleils de mon enfance. Vraiment, c'était... J'apprenais le langage des champs, des travaux des champs, etc. Mais je vivais donc à la ferme avec tout le monde. Bon, c'était quand même un temps où on battait encore au fléau, on enjuguait les bœufs, il n'y avait pas de machine, bon, il n'y avait pas l'eau dans l'évier, il fallait aller chercher l'eau au puits ou bien à la source. C'était un monde difficile. Même si j'en garde moi à ce souvenir ébloui, c'était infiniment plus difficile que maintenant. Bon. Et une chose, la première chose qui m'a frappée très vite et que j'ai vue pendant toute cette période, c'était que les femmes ne s'asseyaient pas à table. Alors, je vivais moi dans une génération qui s'était urbanisée, évidemment. Et chez moi, mes grands-mères et ma mère s'asseyaient à table. Mais là, non, les femmes ne s'asseyaient pas à table. Elles étaient tout le temps debout, courir d'un endroit à l'autre pour apporter à manger, couper du pain, aller chercher de l'eau fraîche, aller puiser du vin à la cave, enfin, apporter tout pour le service des hommes qui étaient assis à table. Et moi-même, la petite cousine, j'étais en bout de table d'accord, au bout du banc, mais j'étais quand même assise. Et en haut de la table, il y avait le maître, le maître de maison en face, les fils, les valets, etc., mais aucune femme. Alors, ça, c'était déjà un point qui me frappait, mais sans que je le considère comme injuste, tellement ça paraissait naturel. Mais, parce qu'il y avait quelque chose en plus, ce qui, alors, me paraissait profondément injuste, c'est que ces femmes, dont je voyais bien qu'elles abattaient le même travail que les hommes au champ, mais qu'elles avaient en plus tout le travail domestique, non seulement elles servaient à table, elles ne pouvaient pas s'asseoir, le repas qu'elles avaient cuisiné, mais en plus, elles mangeaient ce qui restait. Et c'est vrai ce que je dis, elles mangeaient ce qui restait. Ça ne veut pas dire qu'on ne leur laissait rien, mais on ne leur laissait rien de ce qui était considéré comme bon, c'est-à-dire la viande. Et c'était, parlons pas de l'art, je ne dis pas, mais la viande, la viande. Et, petite cerise sur le gâteau, il y avait cette expression qu'elles utilisaient en disant que c'était de leur part, qu'elles préféraient la tête du lapin à la cuisse, ou au rabble, qu'elles préféraient la carcasse du poulet à l'aile ou au blanc. Ça me paraissait totalement incompréhensible qu'on puisse dire préférer la carcasse. Bon, moi, du coup, je ne dis pas que je n'aime pas ronger une carcasse. Oui, j'aime bien, mais enfin, j'aime bien aussi le reste. Mais c'était cette préférence. Comment pouvait-on préférer une carcasse qui était simplement ce qui restait dans le plat quand tout le monde, quand tous les hommes s'étaient servis ? Je crois que c'est la première grande incompréhension de mon enfance et où l'injustice et le côté incompréhensible m'ont frappée sans que je me dise que j'apporterai une solution un jour, mais en étant vraiment frappée par cela. Et le deuxième point, le deuxième fait, également qui remonte à l'enfance de cette incompréhension majeure, c'est qu'il y avait dans ces fermes où j'allais, il y avait généralement dans les chambres ou dans l'escalier qui montait aux chambres, il y avait des vieux chromos qu'on appelait les âges de la vie. J'en ai d'ailleurs conservé, si tout à l'heure vous voulez les photographier, ça serait peut-être bien pour l'explication publique. Alors, ces âges de la vie, ce sont donc des chromos fin 19e, début 20e siècle qui représentent la vision du rapport des sexes dans nos sociétés occidentales. Alors, là aussi, pour la petite fille de 7 ans que j'étais, c'était des choses totalement incompréhensibles. Alors, les pyramides des âges de la vie, c'est donc des pyramides à degrés. Et sur chaque degré, vous avez les âges de 10 à 50 ans et puis après, on descend jusqu'à 100. Alors, pour l'homme d'abord et puis à côté, pour la femme. Et dessous, il y a des petites vignettes, il y a donc des vignettes illustratives et dessous, il y a généralement deux verres qui expliquent ce qu'on est en train de voir et qui commentent donc le devenir des hommes et de la femme. Et alors, ce qui était frappant dès le départ, au premier coup d'œil, c'est que l'homme, il était toujours seul. Sauf à 20 ans et à 30 ans, à 20 ans, il rencontrait la femme de sa vie et à 30 ans, eh bien, heureux et triomphant, il contemplait femme et enfant. Et quand on le présente, heureux et triomphant, ce n'est pas d'ailleurs n'importe quel homme, c'est un chasseur, la plume au fusil, le fusil, la gypsière, le lapin qui dépasse, le petit garçon au tambour et la jeune femme avec un bébé dont on suppose que c'est un mâle. Et le reste du temps, il est tout seul. Il est tout seul. Et en plus, à 50 ans, on nous le présente les bras ouverts et on dit qu'à 50 ans, il embrasse le passé, le futur. Il a tout à sa disposition. Il a le temps pour lui, l'avenir pour lui comme le passé, tout lui a réussi. Et après, bien sûr, il va commencer à décliner, mais lentement, tout seul, tranquille, il se promène par le pays, comme on dit, il ouvre les yeux, il observe, il est heureux et il meurt sans effroi. Sans effroi. La minette le dit bien. Puis vous regardez la jeune femme. Elle est seule à 10 ans et c'est tout. Ensuite, elle est toujours accompagnée d'un homme. Alors, à 20 ans, son cœur candide s'ouvre à l'amour. à 40 ans, je crois que, à 30 ans, la maternité lui apporte la félicité. Ce n'est pas le mariage, c'est la maternité qui lui apporte la félicité. À 40 ans, elle donne déjà sa bénédiction à ses grands-enfants et on voit son fils et sa belle-fille qui sont à ses pieds donc qu'elle bénit tendrement. Et alors, surtout, à 50 ans, elle s'arrête. La vignette disait elle s'arrête et elle s'appuie sur le petit-fils ou quelque chose du genre. Et à 50 ans, elle s'arrête. Alors, j'étais là, là-devant. N'oubliez pas, 7 ans, un temps où on ne disait rien aux enfants, mais elle s'arrête de quoi ? Mais elle s'arrête de quoi ? Mais ça a été un mystère pour moi pendant des années, quelques années quand même. Elle s'arrête de quoi ? Parce que je ne pouvais pas savoir qu'elle s'arrêtait, qu'elle n'avait plus de menstruation, qu'elle était ménopausée, qu'elle s'arrêtait d'être désirable, elle s'arrêtait d'être productive, elle s'arrêtait d'être sexuellement utilisable et donc, et d'être capable d'être génitrice. Et donc, du coup, elle s'arrêtait d'avoir une raison de vivre. Elle n'existait plus, purement et simplement. Et donc, on la voyait ensuite toujours appuyée par un jeune mâle, d'abord un petit-fils, puis un arrière-petit-fils, descendre vers le tombeau et quand elle mourait, ce n'était pas sans effroi comme l'homme, c'était sans courage. Sans courage. Elle est sans courage devant le dernier passage. Alors, vous aviez là une image tellement monstrueuse de la catégorisation de cet homme libre, heureux, joyeux, qui confère tout, y compris une femme, mais qui, une fois les enfants engendrés, continue de voquer tout seul, n'a aucune obligation, rien. Et puis, cette femme dépendante, sauf à dix ans, avec sa poupée, et le reste du temps, dépendante d'un mari, et puis, on vous oublie de dire qu'à dix ans, elle est dépendante d'un père, mais ensuite, dépendante d'un mari, puis des fils, des petits-fils, des arrière-petits-fils, et qui mène une vie sans raison autre que la maternité pour mourir ou qu'on soit sans courage d'avoir vécu une pareille vie, je suppose. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui, moi, m'a plongée dans la plus profonde stupéfaction. Alors, de là à dire qu'il n'y avait qu'un pas à franchir pour m'intéresser à la question du rapport des sexes, je n'irais pas aussi loin. Je dirais simplement que j'ai retrouvé ces inquiétudes et ces inconnues quand j'ai commencé à m'intéresser donc au rapport à ce que j'ai appelé le modèle archaïque dominant et qui est venu beaucoup plus tardivement. Entre-temps, bien sûr, j'avais eu des expériences personnelles, mes expériences personnelles enfantine. je suis d'une époque où le lycée était unisexué, c'est-à-dire j'allais dans un lycée de filles, je n'ai pas connu la mixité autrement qu'à l'université. j'ai connu cette différenciation des tâches dans ma propre famille. Mon frère ne faisait aucune des tâches ménagères et c'était nous, les filles, qui les faisions. En vacances, quand j'allais en vacances plus grande, adolescente, à 15-16 ans, cette fois-ci chez mes grands-mères dans le sud de la Bourgogne, mon frère faisait du vélo avec ses copains dans la rue et nous, les filles, l'après-midi, on devait s'asseoir sur des tabourets dans la cour au pied de nos grands-mères qui recevaient leurs amis et on tricotait des pullovers ou des chaussettes. Vous voyez, c'était le genre de joie de ce thé qui nous était réservé. Donc, j'ai connu ça de même que j'ai connu toute une série de petites, appelons ça des avanies qui correspondent aux stéréotypes d'usage dans nos sociétés qui continuent d'avoir cours et qui avaient fort cours dans mon temps mûr au CNRS ou au Collège de France ou dans différents endroits où j'ai rencontré cette obstination un peu imbécile de celui qui dit mais ce n'est pas possible que ce soit une femme qui puisse faire cela, ce genre de choses. Mais enfin, bon, ce n'est pas du tout l'objet de notre question. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a eu des interrogations enfantines, plus des petites blessures qui sont venues de l'exercice de la vie au quotidien. Mais rien de tout cela n'aurait débouché nécessairement sur un questionnement scientifique si je n'avais pas au cours de mes années, mes premières années, des vingt premières années de ma vie d'anthropologue, rencontrer quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, dans ces vingt premières années de ma vie d'anthropologue, j'ai travaillé sur le système de parenté des Samo du Burkina Faso et sur la société dans son ensemble. Mais il se trouve que ces gens ont un système de parenté dont on ignorait qu'il existait des sociétés africaines qui en étaient pourvues. On le croyait réservées à des sociétés indiennes d'Amérique du Nord. Il y avait peut-être un auteur, Junot, qui en avait fait une description rapide dans des sociétés d'Afrique du Sud, mais personne ne s'était vraiment intéressé au système de parenté africain jusqu'aux années 50. Vous savez, il n'y a pas de... On s'est davantage intéressé à l'Afrique sur le plan du mythe, sur le plan de l'organisation sociale, politique, mais on ne s'intéressait pas tellement aux questions de parenté et d'alliance. Et donc, il se trouve que moi, j'avais été un petit peu pas vraiment introduite parce que je n'avais pas fait d'études d'ethnologie, comme je crois l'avoir dit, parce que ça n'existait pas, tout simplement. Mais j'avais suivi des cours de Lévi-Strauss et je n'étais pas sans savoir l'importance qu'avaient eu pour Lévi-Strauss les systèmes de parenté et notamment la publication de son grand-œuvre des structures élémentaires de la parenté, même si je ne l'avais pas lu, et si je n'en connaissais pas le détail, je savais l'importance de ce genre de questions. Et donc, commençant à travailler au Burkina, qui était à l'époque la Haute-Volta, dans cette société, je m'aperçois qu'ils avaient un système de parenté dont je ne comprenais pas la nature. Et c'est à cela que je me suis attelée, travaillant, en relevant le système de parenté, puis ensuite les règles d'alliance, puis pour bien comprendre les généalogies de toute une série de villages qui se mariaient entre eux, pour comprendre comment ils arrivaient à fonctionner compte tenu des règles prohibitives d'alliance qui pesaient sur eux. J'ai donc consacré à cela une vingtaine d'années dont on aura peut-être l'occasion de reparler si ça peut nous aider pour approcher la question. Mais, en travaillant là-dessus, et puis un peu plus tard sur la question de l'inceste, je suis tombée sur des pratiques de langage et des pratiques tout courtes, pratiques sociales, qui étaient tout à fait intrigantes. Alors, pratique de langage. Bon, imaginez un système de parenté radicalement différent d'une autre et où, si nous, si je prends la génération, disons, centrale, celle de toutes les personnes de la même classe d'âge approximativement, qui sont moi-même, mes frères et sœurs et mes cousins germains. Vous voyez, les enfants issus des frères et sœurs du père et de la mère, que nous, nous appelons tous cousins, et puis les frères et sœurs, que je retiens comme ayant même père, même mère, même si ça peut être des demi, mais peu importe, frères et sœurs. et nous avons deux appellations, des frères et des sœurs et des cousins. Bon, alors imaginez que pour cette série donc de personnages qui, pour nous, sont des cousins ou des frères et des sœurs, vous avez des frères et des sœurs, effectivement, les mêmes, qui ont même père et même mère, mais que vous étendez la catégorie frères et sœurs à deux catégories de cousins. Et ces deux catégories de cousins sont unies par un même principe. Ils descendent soit de deux frères, soit de deux sœurs. C'est-à-dire que votre père et ses frères, votre mère et ses sœurs sont considérés à chaque fois comme si c'était de même personne. Et vous appelez le frère de votre père mon père et la sœur de votre mère ma mère. Le résultat, c'est que les cousins germains issus de ces deux-là, vous les appelez mes frères et sœurs. Donc, vous étendez la catégorie frères-sœurs à deux types de cousins germains que dans notre langage on appelle les cousins parallèles. Et puis, il vous reste les cousins croisés, les enfants de pères asymétriques, alors les enfants de la sœur du père et les enfants du frère de la mère. Alors, les enfants de la sœur du père, un homme ne va pas les appeler mes frères et sœurs, il va les appeler de la génération comme si c'était ils appartenaient à la génération en dessous, comme s'ils étaient les enfants de sa propre sœur. Il les appelle mes neveux et nièces et une femme les appellera d'ailleurs mes enfants. Donc, vous voyez, ce n'est plus des frères et sœurs de même niveau, ils sont en dessous. Et en revanche, les enfants du frère de la mère, il y a un garçon et une fille, eh bien, vous appelez le garçon mon oncle et la fille ma mère comme s'ils appartenaient à la génération au-dessus. et ça se reproduit à la génération suivante. Les enfants d'un oncle donnent un oncle et une mère et les enfants d'une mère donnent des frères et sœurs. Vous voyez ? Résultat, là où nous, nous avons l'horizontalité parfaite, vous avez en dessous, au même niveau et au-dessus. Alors, ce système-là a sa logique que je ne vais pas expliquer et donc c'est une logique très intéressante. mais il a une conséquence extrêmement intéressante elle aussi qui est que pour un homme issu d'un lignage, or il faut savoir lignage patrilinaire, ça marche avec la patrilinéarité où la filiation est reconnue uniquement par l'intermédiaire des hommes et ça s'accompagne de la résidence, c'est-à-dire d'ensemble de résidentiels où tous les gens sont parents par les hommes et donc vous avez donc de la sorte des hommes qui vivent ensemble et qui ont entre eux des relations de fraternité ou de père-fils ou de grand-père-petit-fils puisque les frères du père étant des pères la génération d'après ils sont des grands-pères des grands-pères-petits-fils et bien un homme quel qu'il soit et même si c'est un gamin de 10 ans appelle mes neveux les enfants de toutes les femmes issues du lignage de ses soeurs les enfants des soeurs de son père les enfants des soeurs de ses grands-pères tous ces enfants-là sont pour lui des neveux et des nièces sans tenir compte du vrai rapport généalogique du vrai rapport de génération et donc il y a une pesanteur sociologique vers le bas qui fait que toutes les femmes sont considérées comme étant au mieux de la génération du plus récemment née du côté des hommes de son lignage les femmes sont toujours rabattues au plus bas ça me posait quand même un petit problème comment l'expliquer même si ça ne veut pas dire qu'elles étaient maltraitées il y a naturellement un type de rapport de travail enfin de répartition des tâches de manière de se comporter toutes sortes de choses qui impliquent effectivement un certain type de rapport des sexes mais les femmes ne sont pas nécessairement considérées comme moins que rien ou comme un paillasson mais il n'empêche que dans le langage il y a cette pesanteur sociologique vers le bas alors le deuxième point qui a attiré mon intérêt est lorsque je me suis à partir là aussi du pays samoa et de la mise en évidence d'un certain nombre d'interdits matrimoniaux considérés comme incestueux mais où on insistait énormément sur leur impossibilité sans qu'il y ait de rapport de consanguinité entre les deux personnes en question et notamment c'était le rapport un rapport interdit entre un homme et la et la femme de son père mais qui n'est pas sa mère évidemment un homme et la femme de son frère un homme et la femme de son fils par exemple et puis ces rapports-là sont totalement interdits à cela apparemment rien d'extraordinaire mais j'ai commencé à m'intéresser à la question et à aller voir d'autant que chez nous c'est pareil si vous regardez dans le droit civil encore maintenant sauf pour la femme du frère mais c'est toujours impossible pour la femme du père et pour la femme du fils donc c'est quelque chose qui avait l'air d'être de l'ordre de la nature entre guillemets mais j'ai commencé à me demander si on trouvait ce genre d'interdit de façon universelle et à partir de quand on le voyait dans les textes alors j'ai commencé à rechercher les textes les plus anciens textes juridiques du côté de en fait c'est du côté de l'Asie mineure à Syrie Syrie c'est dans le monde hittite que j'ai trouvé les plus anciens textes écrits qui rapportent les interdits matrimoniaux pour des hommes comme toujours et là vous vous apercevez que là aussi c'est dit pour des hommes déjà première interdiction première inconnue pourquoi c'est repris par les ethnologues bien entendu mais ils reprennent la manière dont c'est formulé dans les sociétés tous les interdits matrimoniaux sont-ils formulés au masculin au masculin alors là il y a une réponse immédiate une parade immédiate qui est fournie et notamment je m'en souviens très bien d'avoir énoncé cette question devant Yann Thomas qui est un très grand romaniste malheureusement décédé maintenant et il m'avait dit ce que je savais mais pas parce que ça serait superfétatoire vu que il faudrait comme c'est réciproque ou symétrique si on le dit une première fois c'est inutile de le redire en sens inverse en gros si je vous dis que vous ne pouvez pas épouser votre soeur ce n'est pas la peine de dire à une fille qu'elle ne veut pas épouser son frère puisque c'est réciproque et symétrique de l'interdiction formulée par les hommes oui mais 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 pourquoi est-ce que c'est toujours comme ça dans toutes les sociétés parce que c'est pas seulement un choix qui est fait par une société avec une autre qui choisirait de le dire au féminin c'est que partout c'est dit au masculin donc première grande question et la deuxième est-ce que ça ne est-ce que le masculin suffit pour en rendre compte et alors là je tombe j'avais vu j'avais trouvé j'ai laissé un mot mais j'ai pas prêté attention mais en travaillant sur le code hittite je tombe sur une interdiction qui est relevée par les traducteurs allemands comme une traduction totalement incompréhensible et qui à la suite des interdictions usuelles dues à la consanguinité un homme ne peut pas épouser sa fille sa soeur sa mère etc celle dont j'ai parlé tout à l'heure due à une forme d'alliance la femme du père du frère ou du fils il y avait une interdiction particulière qui disait qu'un homme ne pouvait pas en un même lieu épouser les deux soeurs et leur mère alors problème posé aux traducteurs allemands qu'est-ce que ça veut dire ces deux soeurs et leur mère puisqu'on ne dit pas qu'elles sont consanguines à Ego Ego étant l'homme en question alors si elles ne sont pas dites consanguines pourquoi au diable pourquoi est-ce qu'il ne peut pas épouser deux soeurs et en plus la mère de ces deux soeurs en un même lieu si elles ne sont pas elles ne lui sont pas consanguines et la réponse m'a sauté aux yeux c'est pas qu'elles ne sont elles ne sont pas consanguines avec lui mais elles sont consanguines entre elles et qu'on aurait dû le dire aux féminins et que c'était le pendant symétrique de l'interdiction faite à un homme d'épouser la femme du père la femme du frère la femme du fils là c'est le pendant fait à une femme d'épouser le mari de sa mère le mari de sa soeur et le mari de sa fille et oui alors le mari de sa soeur c'est les deux soeurs une fois qu'il en a épousé une il ne peut pas épouser l'autre et en disant les deux soeurs et leur mère vous établissez le rapport mère-fille si vous avez épousé la mère vous ne pouvez pas épouser la fille si vous avez épousé la fille vous ne pouvez pas épouser la mère donc les deux soeurs et leur mère c'était une manière incroyablement élégante circonscrite de dire au masculin quelque chose qui ne pouvait pas être dit au féminin et pourquoi ça ne pouvait pas être dit au féminin tout simplement parce que les femmes n'étaient pas des sujets de droit parlant et qu'il était impensable qu'on puisse dire le droit au nom des femmes c'est ça que ça voulait dire et c'est donc là les deux grandes butées à partir de mes travaux préalables qui font que je me suis dit mais il y a là quelque chose d'une très grande permanence d'où cela vient-il pourquoi les femmes sont-elles soit traitées en cadette dans le commun des terminologies il y en a d'autres et la nôtre ne les traite pas officiellement en cadette c'est plutôt dans les stratégies sociales qu'on va les traiter en cadette ça n'est pas inscrit dans la terminologie mais il y a des systèmes de terminologie où c'est inscrit dans la terminologie et partout il y a cette impossibilité de les traiter en sujet de droit et c'est là que je me suis dit c'est qu'il y a une valence différentielle des sexes alors pourquoi le mot valence parce que j'ai cherché j'en ai pas trouvé d'autres et j'ai pas trouvé de mot dans notre langue qui pouvait rendre compte de ce que j'avais à exprimer et j'ai pris le mot valence qui est un mot peu courant mais qui existe dans le dictionnaire mais dans le langage de la chimie et qui veut dire quelque chose du type de ce que je voulais dire moi dans le langage des rapports sociaux et qui veut dire à la fois un équilibre entre valeur et balance des choses qui en balance ne sont pas sur le même plan et qui n'ont pas la même valeur donc la valence différentielle des sexes me paraît alors j'annonce tout de suite la couleur avoir été là très tôt aux aubes de l'humanité et de façon extrêmement définitive pour pour la suite qui en a été donnée et pour le montage des sociétés diverses qui ont hérité de nos grands ancêtres alors qu'est-ce que je veux dire par là je veux dire tout simplement deux choses la première c'est que tout remonte beaucoup plus loin qu'on ne le croit parce que généralement on parle d'il y a 8000 ans des religions révélées ou bien du néolithique alors que moi je remonte à un temps certainement qui se calcule en peut-être 200 millénaires 200 mille ans peut-être davantage il remonte certainement à Néandertal pour ne pas parler des humanités antérieures dont on ne connait pas grand chose en dehors du fait qu'elle connaissait déjà l'industrie lithique mais on ne sait pas trop si elle symbolisait mais si elle connaissait l'industrie lithique il devait quand même y avoir un certain nombre d'à côté qui ne sont pas encore découverts mais qu'on découvrira peut-être un jour mais la symbolisation avec Néandertal on la connaît donc pour moi ce sont des choses extrêmement archaïques j'expliquerai pourquoi et la deuxième c'est que Lévi-Strauss n'a pas vu quelque chose de fondamental quand il a parlé de la prohibition de l'inceste comme cet avatar de nos sociétés humaines qui se serait produit donc pour lui il ne le situe pas vraiment mais comme un processus un petit peu avant le néolithique au cours du néolithique et qui nous ferait passer de la nature à la culture qui est ce moment où les groupes humains auraient choisi plutôt que de se faire tuer à l'extérieur dans des raids de prédation des femmes auraient choisi de coopérer en échangeant les femmes mais c'est l'idée d'un rapport de force d'un rapport de force mais où cependant les femmes sont mises les corps des femmes sont mises à la disposition dont la conclusion va être celle-là les corps des femmes sont mises à la disposition des hommes pour avoir des corps à leur image et à moindre frais et donc pour quelle raison ça n'a pas été considéré comme un avantage féminin c'est que les hommes ont considéré au contraire que le fait qu'ils doivent passer par des corps de femmes pour avoir des fils signifiait que la nature ou Dieu ou les ancêtres Dieu s'il y avait déjà une idée du sacré ou les ancêtres leur avaient fait don il faut bien qu'il y ait une raison pourquoi eux ne peuvent-ils pas enfanter c'est parce qu'on leur a donné des corps pour enfanter pour eux et donc à ce moment-là cela veut dire cette mainmise des pères sur leurs filles et des frères sur leurs soeurs puisque ce sont des corps que la nature ou les dieux ou les ancêtres ont donné aux hommes pour leur permettre d'avoir des corps semblables à eux puisque s'ils eux pouvaient faire des corps semblables à eux-mêmes leurs soeurs pourraient être leurs égales chacun d'entre eux procréerait de son côté et c'est l'idée même qui est celle que disent les mythes africains qui disent au départ Dieu a créé le monde sous la forme de groupes sexués des hommes qui vivent de leur côté des femmes qui vivent de leur côté ils ont exactement les mêmes capacités sauf que les uns sont des mâles les autres sont des femelles et puis un beau jour ils se rencontrent sur les territoires de chasse et les hommes découvrent alors là on ne sait pas trop comment qu'il y a une manière d'utiliser leur corps qui est source de jouissance et donc ils vont user des femmes pour leur plaisir et à ce moment-là la divinité s'en aperçoit et considère qu'il y a Maldone que ce n'est pas comme ça qu'elle avait voulu que le monde fonctionne donc elle réunit l'humanité qu'elle a créée groupe d'hommes et groupe de femmes elle leur dit je ne veux plus de ça vous devez vivre séparément alors ils protestent en disant qu'ils vont rentrer dans le rang et puis naturellement comme ils ont pris goût à la chose ils recommencent à pêcher avec beaucoup de son oiserie d'ailleurs parce que les hommes vont retrouver les femmes Dieu ayant étalé un tapis de feuilles sèches entre la communauté d'hommes et la communauté de femmes pour être sûr d'entendre s'il se passait quelque chose ils y vont en mouillant les feuilles devant eux avec des calbasses d'eau pour que Dieu n'entende pas c'est très enfantin mais c'est très drôle la manière dont ce mythe est raconté et puis Dieu s'en aperçoit évidemment Dieu voit tout et réunit cette fois-ci très fâché il réunit à nouveau sa création pour leur dire bien puisque c'est comme ça désormais c'est les hommes vous allez vivre ensemble et il ajoute d'ailleurs avec beaucoup de lucidité et vous verrez que c'est pas si simple que ça que ma création à moi était meilleure avec des hommes qui faisaient des hommes et des femmes qui faisaient des femmes vivre ensemble ça sera beaucoup plus difficile que vous ne le pensez et puisque ce sont les hommes qui ont alors il le dit en termes de perte mais c'est en fait un bénéfice puisque ce sont les hommes qui ont fait la faute je les prive de leur capacité d'enfonter donc il présente bien ça comme un avantage féminin mais en fait ça n'a pas été pris comme cela par la communauté humaine mais comme le fait que des corps de femmes étaient mis à la disposition des hommes pour remplacer cette perte qu'ils avaient fait de leur capacité de procréer par eux-mêmes directement et donc voilà nous avons au départ le tout appuyé sur un certain nombre d'autres observations d'autres observations qui touchent au sang notamment et à tout ce qui a été mis en place dès l'origine autour du sang et des observations touchant ce sang que l'on peut faire couler et de s'apercevoir que le sang était porteur de la vie de l'animation donc de la mobilité et de la chaleur et que lorsqu'on tue une bête elle devient froide lorsqu'on fait couler le sang d'un homme et qu'il meurt elle devient froide etc on a fait porter au sang toute une série de ces caractéristiques dont j'ai parlé qui nous permettent de penser en catégorie dualiste où le sang est porteur de la chaleur et du froid et de la froid et donc on va avoir toute une série d'oppositions qui vont être créées aussi sur cette catégorie du sang du fait que les femmes perdent du sang sans pouvoir l'empêcher et que ces femmes qui perdent du sang sans pouvoir l'empêcher vont être considérées comme de nature plus froide que les hommes puisqu'elles perdent du sang alors que les hommes n'en perdant jamais et en faisant en plus avec les ressources alimentaires sont considérées être chaudes du premier instant de leur vie jusqu'à leur mort alors que les femmes non elles se rafraîchissent elles sont plus chaudes en période de grossesse et peut-être d'allaitement mais elles sont froides en période en période normale enfin période avant la ménopause et donc autour de de ce type de système d'observation et d'observation qui cette fois-ci relève de l'ordre du symbolique parce que je ne pense pas qu'on en ait observé la véracité autrement que par des présupposés l'idée que un certain nombre de conduites sont interdites aux femmes justement à cause de cette fragilité du fait qu'elles perdent du sang qu'elles sont plus froides et qui partent d'une représentation globale holiste du monde qui fait que dans ces sociétés qui nous ont précédées comme dans beaucoup de sociétés qui continuent d'exister de nos jours il y a une représentation du monde qui établit des passerelles immédiates entre le cosmos le monde du corps et le monde du social et quelque chose que vous faites ou qui arrive à votre corps peut avoir ces traductions dans le monde cosmologique ou inversement ou avoir une traduction dans le monde social alors ainsi s'explique par cette sorte de sympathie vous voyez entre éléments s'explique toute une série de corrélations sur les impossibilités pour les femmes de tuer de tuer en faisant couler le sang non pas qu'elles soient interdites de tuer interdites de tuer en faisant couler le sang une femme peut tuer des petits animaux en les assommant en les piégeant en leur tordant le cou des pigeons des cailles etc mais couler le sang non et encore maintenant dans les abattoirs de nos sociétés c'est toujours vrai le poste de tueur à proprement parler est un poste masculin dans des abattoirs laïcs que j'entends bien mais ça continue d'être le cas les femmes peuvent travailler dans les abattoirs mais pas comme poste de tueur donc on a là des interdits extrêmement archaïques à cause de l'idée que si les femmes faisaient couler le sang alors même qu'elles-mêmes elles coulent en perdant du sang ça serait en mettant du même sur du même on revient à ces notions d'identiques et de différents ça serait la possibilité pour elles d'entrer dans une hémorragie permanente ou au contraire c'est à dire on attirerait le sang au dehors au contraire on le fait repousser à l'intérieur et de toute façon ça voudrait dire la stérilité féminine comme ce qu'on cherche c'est la fécondité on interdit aux femmes donc de chasser donc vous avez déjà là les bases d'un départ de la répartition sexuelle des tâches qui est fondée sur cette observation que les femmes perdent du sang et donc allant plus loin sur cette connotation double du chaud et du froid qui est l'une des premières connotations dualistes qui vont être ensuite servir à la caractérisation des sexes et qui nous amène jusqu'à la répartition sexuelle des tâches donc c'est quelque chose d'extrêmement énorme extrêmement lourd et qui ne tient pas compte bien entendu de la vérité c'est contraire à la vérité mais quelle est la vérité la vérité c'est que les deux sexes coopèrent de la même manière dans la fabrication d'un être nouveau tout n'est pas dû à l'apport paternel mais ça continue d'être pensé de la sorte que c'est dû à l'apport paternel on dit toujours d'un homme qui fait des enfants de son sang et avec tous les rapports qui existent entre le sang et le sperme le sperme étant disons ce qui le produit après une coction supplémentaire faite par la chaleur particulière du masculin faite de son sang qui lui permet d'obtenir le sperme d'après Aristote comment expliquer qu'à partir de cette observation erronée des faits il y ait une telle constante qu'il n'y ait pas une seule société au monde qui à partir des mêmes faits ait conceptualisé les rapports masculins féminins à l'envers en pensant que les femmes étaient toutes puissantes puisqu'elles avaient la possibilité de se reproduire et que les hommes n'étaient que inférieurs n'étaient que des déclencheurs pourquoi ça n'a pas été possible quelque part dans le monde je pense que nous étions très peu nombreux au début et que tout le reste n'est pas un problème d'apparition ailleurs de choses où à chaque fois il y aurait eu une possibilité nouvelle d'inventer quelque chose mais que nous descendons tous des mêmes groupes qui ont transmis génération après génération donc il va y avoir génération après génération des modifications des amodiations des petits changements mais rien de fondamental sur l'illusion de départ qui était créée par cette observation que seul le coït permettait la grossesse et je vous dis c'est une observation fausse puisqu'on le sait maintenant mais c'est une connaissance extrêmement récente oui je reviens au fil de mon discours c'est une connaissance extrêmement récente puisque c'est seulement fin du 17ème début du 18ème qu'on a découvert les ovules d'une part et les spermatozoïdes d'autre part le vœu de l'Owenhock et de Graf et dans les deux cas d'ailleurs ça n'a pas été suivi immédiatement des faits et il y a eu une énorme querelle qui a duré tout au long du 19ème siècle entre ceux qu'on appelait les ovistes et ceux qu'on appelait les homonculistes pour savoir qui des deux était seul dominant alors il y avait les ovistes pensaient que tout était dans l'œuf mais ils étaient contrés très fortement par les homonculistes qui voyaient dans le spermatozoïde déjà la forme de l'homoncule vous voyez la forme d'une tête avec des jambes et donc qui assistait beaucoup en disant que tout était dans ce spermatozoïde et on trouve d'ailleurs encore dans les encyclopédies d'il y a une vingtaine d'années des descriptions absolument extraordinaires de la fécondation où on vous parle du gros ovule placide et peu mobile qui va être fécondée par ce vibrion électrique et rapide puissant qu'est les spermatozoïdes qui apportent la vie etc et puis il y a ne serait-ce que cette expression imagée qu'on utilise encore de nos jours dans nos sociétés mais pas seulement occidentales pour dire répondre aux questions des enfants qui veulent savoir comment les enfants viennent tout au monde et où on dit maintenant en croyant bien faire que papa met une petite graine dans le ventre de maman or en disant cela on ne fait que renforcer cette même idée que tout vient de la graine que maman n'est rien d'autre que de la terre du terreau parce qu'en fait elle n'est pas selon les métaphores elle est du terreau bien sûr mais la plupart du temps les métaphores que l'on trouve en Afrique notamment sont d'une crudité extraordinaire parce qu'en Afrique la métaphore utilisée c'est celle de marmite une femme c'est une marmite dans laquelle va cuire la semence masculine pour cela encore une fois que dans le langage vous allez trouver si je puis dire un certain nombre de preuves langagières de la vérité de cette façon de voir que c'est une marmite mise à la disposition des hommes où va cuire la semence des enfants et si nous on regardait d'un peu plus près notre propre langage moi je n'ai pas fait vraiment de recherche de cette façon mais simplement pour le signaler pour l'amusement saint Augustin quand il parle des femmes il parle d'un vase il parle du vase sacré mais quand il dit vase sacré pourquoi les femmes sont-elles un vase sacré c'est parce qu'il contient le sperme de l'homme qu'il est sacré mais autrement autrement non les femmes vous savez bien c'est l'impureté proprement dite mais elles sont un vase alors c'est peut-être plus glorieux qu'une marmite mais c'est le même sens quand même c'est exactement le même sens donc voilà nous voilà aux aubes de l'humanité dans des temps où nous étions très peu nombreux où se met en place sans violence autre que c'est une violence primaire fondamentale en esprit mais sans violence physique il n'y a pas recours il n'y a pas nécessaire de recourir à la violence physique pour imposer ce modèle un modèle qui est partagé par les hommes et les femmes parce qu'il est compréhensible par l'un et l'autre sexe et qu'il rend compréhensible quelque chose qui autrement ne le serait pas pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas faire leurs enfants et pourquoi les femmes font les enfants des deux sexes mais qui est fondée sur une erreur sur une erreur dont la partie féminine de l'humanité va porter le prix au fur et à mesure de cette transmission cette augmentation de la population et puis cette répartition cette colonisation de tous les espaces du monde avec à chaque fois des transmissions qui vont faire état d'ajustements nouveaux et où là il est possible que la violence ait dû intervenir par la suite et une violence en esprit comme en corps mais je viendrai un peu plus tard là pour le moment je voudrais revenir sur le deuxième point que j'ai abordé tout à l'heure concernant Lévi-Strauss et l'idée qui avait été admise par lui et présentée par lui comme quoi la prohibition de l'inceste était un invariant en ce sens que c'était un rapport entre choses qui avait été établi en un temps non exactement chiffrable et qui était le seul point universel que l'on trouvait le seul point commun universel commun à toutes les sociétés du monde et c'est là où je pense que Lévi-Strauss a tort et qu'il a il a tort pour une raison d'une simplicité biblique il a tort tout simplement parce que lui il considère comme normal quelque chose qui m'est apparu moi comme un anormal et devant être justifié et que lui a considéré que ça allait de soi qu'il a bien vu le rapport inégalitaire qui existait entre le frère et la sœur dans les dénominations dans les différents types de grands types structuraux de systèmes de parenté il l'a bien vu mais il n'a pas jugé bon de l'expliquer or ce qui m'a paru moi pertinent c'était pas tellement la question posée par les féministes de se dire mais Lévi-Strauss est anti-féministe puisque toutes les choses il les voit uniquement du point de vue des hommes Lévi-Strauss a raison pour dire parce que c'est comme ça que ça se passe c'est vrai c'est comme ça que ça se passe et on retournerait on retournerait la situation en le prenant du point de vue des femmes qu'on décrirait on décrirait une structure identique mais on aurait travesti la réalité puisque de toute façon les choses se passent socialement entre les mains des hommes donc il a eu raison de répondre comme cela aux critiques féministes mais ce qu'il n'a pas voulu voir c'est que pour pouvoir dire dès les origines que les hommes échangeaient entre eux des femmes des filles et des sœurs contre des épouses et bien ça voulait dire qu'ils savaient qu'ils en avaient le droit qu'ils en avaient le droit reconnu par leurs filles et par leurs sœurs et par les autres hommes des autres groupes que c'était déjà instauré la valence différentielle des sexes car s'il n'y avait pas eu la valence différentielle des sexes qui s'était construite parallèlement et simultanément il y aurait eu une certaine malléabilité flexibilité dans la prohibition de l'inceste de temps en temps ça aurait été des sociétés qui échangeraient des fils et des sœurs vous voyez ça n'aurait pas été toujours des hommes qui échangeraient leurs filles et leurs sœurs donc la constante même du fait que ce sont des hommes qui échangent des moyens de reproduction implique oblige à penser que la valence différentielle des sexes est au même titre que la prohibition de l'inceste au sous-bassement de toutes les sociétés humaines du fonctionnement de toutes les sociétés humaines est-ce que ça veut dire que c'est définitif puisque c'est au sous-bassement de toutes les sociétés humaines ben non bien sûr puisque c'est une vue de l'esprit c'est une vue de l'esprit qui a connu un sort prodigieux à cause de la pure et simple reproduction due à la néothénie en fait parce qu'il se trouve simplement et c'est là le point le plus le plus comment dire à la fois dramatique de tout ce scénario et le plus difficile à comprendre c'est que dans cette valence différentielle des générations dont j'ai parlé tout à l'heure qui fait que les aînés sont au cadet comme les parents sont aux aînés des supérieurs par rapport à des inférieurs simplement parce qu'ils sont nés avant et bien le rapport homme-femme est venu se glisser là il y a une espèce de torsion du système qui fait que ce qui était valable pour les générations est valable pour les sexes aussi et qu'on peut dire que le rapport masculin-féminin est semblable à un rapport parent-enfant ou un rapport aîné-cadet de supérieur par rapport à des inférieurs parce qu'ils seraient nés avant nés avant alors on s'étonne en disant pourquoi regardez les mythes Adam il est né avant y compris dans les mythes babyloniens c'est toujours l'homme qui est fait en premier mais enfin peu importe que ce soit il ne s'agit pas de me référer à des mythologies divines pour essayer d'expliquer quelque chose qui est purement humain mais c'est pour vous dire que ça a la vie dure quand même cette idée de l'antériorité mais alors cette torsion du modèle est quelque chose que l'on constate je ne peux pas vous dire pour quelle raison il y a eu ce basculement et cette entrée mais il se trouve que c'est bien comme ça que les choses ont procédé que les frères ont mis la main sur leur sœur comme étant des cœurs cadets et qu'on va trouver effectivement des structures types de parenté-parenté où il n'y a pas de termes où il y a des termes différents pour un homme pour dire mon frère aîné mon frère cadet pour une femme pour dire ma sœur aînée ma sœur cadette et puis il n'y en a pas entre frère et sœur parce qu'un frère n'a que des sœurs cadettes et une sœur n'a que des frères aînés vous voyez donc ce genre de choses donc c'est bien ainsi que les choses se passent il fallait donc les minoriser pour pouvoir les avoir en tutelle les tenir comme de la génération en dessous et je pense que c'est le premier moyen de la violence symbolique c'est celui-là les minoriser les tenir comme cadettes pour pouvoir disposer de leur corps Sous-titrage france